J'ai beau avoir ma voiture, mais tout coûte cher, puis c'est serré. C'est un coup de pouce qui arrive à point, à l'aube de l'Action de grâce. Jeudi, 1000 familles dans le besoin ont reçu une dinde gratuite grâce à un don de la Fondation CMA-CGM. J'en profite! T'en prends de quoi dans le bidon? Toute la journée, des gens se sont succédés devant les locaux de Jeunesse au Soleil. Ici, on dessert 2000 familles par mois, beaucoup immigrantes. De plus en plus, il y a des gens qui ont des emplois. Ils appellent ça les « working poor » maintenant. Et c'est quelque chose que ça augmente de l'année dernière, ça augmente chaque mois. Ça fait longtemps que je venais, puis là, bien, je viens de commencer à travailler, fait que là, je sais pas trop l'emploi, tout ça, comment ça va aller. On a un peu d'espoir, peut-être? Bien, c'est sûr. Ça fait que c'est sûr que ça donne de l'espoir. Cuisiner pour l'Action de grâce coûtera plus cher pour tout le monde. La preuve, selon une étude de l'Université d'Alouzi, le prix des dindes a augmenté d'environ 18 % en un an. Si les coûts de production augmentent, les prix augmentent tout ça en même temps. C'est la même chose que dans le lait, dans le poulet, les oeufs, etc. N'importe quelle aide, ainsi petit que soit-il, c'est agréable. Cette haïtienne récemment arrivée au pays fréquente régulièrement la banque alimentaire. La nourriture coûte cher, dit cet homme arrivé du Venezuela il y a neuf mois. Comment économiser alors quand la facture gonfle de partout? Si on s'attarde à acheter une dinde, on va couper avec les à-côtés. Ou même peut-être qu'on va demander à nos invités d'amener une salade, un dessert. Et éviter de gaspiller aussi. Une dinde, on peut l'étirer pendant plusieurs jours. C'est pas juste le souper, on peut faire des soupes, des sandwiches. Des conseils à retenir pour le temps des fêtes. La formule potluck va être à la mode au Canada cette année. Ça, c'est clair. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada